Et l'arrivée, donc comment il est ? On va aller le voir du côté de Brapanon. Brapanon, sauf que Brapanon va venir jusqu'à nous, et ce sont deux panonnés que nous recevons ce soir. Et j'espère ne pas me tromper lorsque je vais dire leur nom, parce que je me suis trompé tout à l'heure. D'abord donc Hélène Médère et M. Éric Médère, deux panonnés qui, une belle histoire, on va parler pendant les 12 minutes qui ont passé, on va parler d'une histoire, d'une passion, d'une passion à deux, d'une passion qui aboutit aussi à des choses parfois qui peuvent surprendre. D'abord, on va revenir, on est dans une région qui est magnifique, qui est Brapanon. Brapanon, Caroline. La Caroline. La Caroline, effectivement. Je propose à la région de vous envoyer les images de l'endroit. Vous regardez un petit peu ce cadre bucolique dans lequel vous êtes, du Brapanon. Et on va continuer à parler, voilà, on voit les images de l'endroit où vous êtes, la Caroline. En pleine nature, oui. Vous avez toujours été là ? Oui, toujours. Non, pas toujours. Depuis 90. Depuis 90. Mais on habitait à Brapanon même, ville Rivière-des-Roches. D'accord, toujours Rivière-des-Roches ? Vous avez fait vos études ensemble ? Oui, on a fait des études ensemble, on se connaît, ça fait déjà 35 ans. L'histoire remonte à quand ? L'histoire remonte dans les années 80. Vous aviez ? Eh bien, j'avais 18 ans. Madame, avez ? Oui, oui, oui. Il est très indiscret. Madame, elle est 25 ans. C'est les 25 ans, voilà. Toute jeune, hein ? C'est bien. Le parcours, on va revenir à aujourd'hui, parce qu'après on va faire ces balades dans l'autre temps. Aujourd'hui, vous êtes patron d'un lodge. D'un lodge. On ne devra pas le nom parce qu'on évitera de la pub et on évitera des problèmes avec nos responsables. Ils ressemblent aussi à ça en même temps. Juste une chose, là. Comment on aboutit, après tant de temps, à se dire, voilà, aujourd'hui, c'est une table d'hôte, un lodge, et pour accueillir les gens, pour leur faire goûter ce que vous... Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Ben, c'est la passion. C'est la passion et c'est l'envie, c'est le savoir-faire. C'est ce qu'on a appris à cuisiner avec ma belle-mère, quoi. Elle a 95 ans. Et à chaque fois, elle fait qu'elle a mangé. Moi, j'étais là, elle regardait, elle dit, c'est bon, ça sent bon. Elle dit, viens, 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 regardez, vous allez voir comment il faudrait faire. Vous l'avez pris sa petite-fille et vous lui prôdez-vous ? Voilà, j'ai pris tout. J'ai pris tout. Alors, il fait que, ben, écoute, ben, ben, on est mariés. Et il y a... Depuis en... En 2000, 2000, et ben... Ah, vous avez quand même attendu... Attendu, voilà. Combien d'années pour se marier ? On a attendu, ben, 18 ans. 18 ans ? Voilà, après 18 ans. Ça fait 17 ans d'être mariée. Voilà. 35 ans. Alors, il fait que... Merci. Ben, il fait qu'aujourd'hui, ben, on a décidé, ben, c'est par rapport aux enfants, parce qu'on a quand même une famille quand même soudée, quoi. Comment on arrive à vouloir se dire, ensemble, après tant de temps, on a envie de faire un projet à soi ? Ben, le projet... Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Envie, c'est parce qu'on aime bien la convivialité, parce que là, comme les enfants, toutes sont sur la métropole, ben, on a décidé... Combien d'enfants ? Quatre. Et de petits-enfants ? Quatre petits-enfants. Quatre petits. Oui, donc, du coup, s'ils partent tous en métropole, ça fait un peu vide. Voilà, ça fait un peu vide, effectivement. Ça fait un petit peu vide, donc besoin peut-être d'avoir... Voilà, besoin d'avoir des gens pour... Pour comprendre un petit peu ce vide-là, oui. Voilà, un peu de convivialité, discuter avec les gens, et puis faire montrer aussi le savoir-faire. Retransmettre le savoir-faire de ma belle-mère, quoi. D'où part l'idée d'avoir ce... ce lodge à Brapanon ? Ben, l'idée, c'était des... Ça fait déjà 20 ans, hein. 20 ans, ben, on est partis voir un petit peu à droite, à gauche. Ben, écoutez, vous savez, quand vous arrivez comme ça, c'est un peu difficile. À chaque fois, on a les voir et bon, c'est tout... Alors que ça, c'est la difficulté pour constituer le dossier financier. Voilà, constituer le dossier financier. Mais après, à un moment donné, on a baissé un petit peu le bras. Il fallait aussi avoir quand même un diplôme d'agriculteur. Oui, oui. Qui est à passer ? C'est moi qui l'ai passée. Vous l'avez passée ? Oui, je l'ai passée en 2011. En 2011. À BPA, c'est Benoît. Un bourgé professionnel agricole. Un bourgé professionnel agricole. Donc, ça vous a permis de... Déjà, qu'est-ce que vous cultivez finalement sur ce terrain ? Les bananes et les palmices. Les bananes et les palmices, effectivement. Les bananes et les palmices. Les palmices rouges. Pas semices rouges, hein. Palmices épines. C'est le meilleur. Je vais commencer à avoir des bonnes certes. Je vais juste mettre l'eau à la bouche. On va regarder le cadre de ce lodge. Et pour continuer à faire rêver Jessica, juste un oeil sur le décor de ce lodge pour voir un petit peu aujourd'hui où... Regardez. Qu'est-ce que... Comment on prend le goût à construire ça pour les autres ? Pour essayer de faire plaisir aux autres ? Ben, c'est... Le goût, c'est par rapport... Ben, écoute, la femme et moi, on aime des belles choses. Toujours. Toujours. Et ben, on a décidé justement... Écoute, parce qu'on était un amateur de table d'hôtes. On passait à droite, à gauche. Et puis on disait, ben, quand on va construire notre table d'hôtes, on va faire comme ça, comme ça. Aucun dossier financier n'est passé ? Aucun dossier financier. Donc, tout a été financé par le couple ? Oui, voilà. Parce qu'on a mis quand même de l'argent. Ça fait 20 ans qu'on a mis de l'argent de côté. 20 ans où vous avez mis de côté ? De côté. Pour pouvoir... Pour pouvoir justement créer... Construire votre rêve, en fait, quelque part. C'est long, 20 ans ? Il n'y a pas eu des mouvements où il y a eu des baisses de pression ? Si, 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 c'est sûr. En 8, ça a été heureux, disons, on arrête. En 8, ça a été, c'est bon, c'est trop long. Oui, il y a eu environ 5 ans de ça. Je dis, putain, c'est tellement difficile. Alors, il dit, hé, arrête avec tout ça. Donc, on laisse tout tomber. Après, avec les enfants, tout ça, dit, non, papa, il ne faut pas laisser tomber. Et puis, bon, on a eu quand même des conseils avec la mairie de Brapano. On a donné quand même des conseils. Il ne faut pas les lâcher parce qu'il manque un peu de touristes sur Brapano. Il manque des choses sur Brapano. On l'écoute de l'accueil, des bêchements. Alors, ça nous donne... Oui, logé aussi. Alors, ma question, c'est toujours la question du journaliste. Combien ça vous a coûté ? Une fochette est 100 et 120 000 euros. Ah, quand même. Ah, oui. C'est vraiment un projet personnel. Personnel, voilà. Et aucun subvention, rien ? Aucune subvention, rien. C'est notre économie ici, pendant les 35 ans des... 35 ans de... Voilà, c'est notre économie, voilà. Ça n'a jamais créé de disputes ni de tensions entre vous. Je ne veux pas mettre la zizanie pour tout. Mais c'est sûr que quand on a un projet et un rêve comme ça, que c'est souvent très dur, même des fois laborieux, et puis les enfants sont loin, on se retrouve tous les deux et tout, ça peut déjà créer un peu de zizanie ou la tension. Et jamais, vous avez toujours été solidaire. Si, de temps en temps, un peu de tension, mais après, c'est toujours l'amour qui convainc. En fait, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Après, le soir, on est, comme dit Créole, désoreillé, effectivement, peut-être m'a dit quelque chose, elle dépasse mes pensées. Mais après, bon, le lendemain, la main dans la main, on recommence, il ne faut pas laisser tomber. Donc, il faut savoir que cet oxologe, c'est 35 ans d'amour. C'est 35 ans d'amour. Et juste pour dire, c'est parce que j'ai discuté un petit peu avec avant, est-ce que, quel est le prénom favori de madame que monsieur utilise ? Je n'ai pas entendu. Le prénom de madame dans la bouche du monsieur, c'est ? Chéri. C'est toujours. Depuis 35 ans ? Toujours. Chéri. Mais ça a toujours été un chéri très doux ? Non, pas du tout. Chéri, chéri. Il y a des gens qui nous font remarquer, ils disent, c'est un chéri, chéri. Ils me disent, oui, c'est notre petite habitude à nous. Et c'est ça, il fait combattre. On est combattif par rapport à ça. C'est par rapport au bon, on est sur l'idée. C'est ma moitié. Mais 35 ans déjà, 35 ans, c'est un aussi beau projet réalisé et qui travaille, en fait, qui fonctionne. Parce que oui, effectivement, ça, c'est le travail qui fonctionne. Atout touristique, pour Bramadon et pour la Réunion. Atout de développement économique, parce que vous faites aussi travailler le pêcheur de coquilles, le pêcheur de bichy, l'agriculteur. L'agriculteur, un peu de tout. Oui, bien sûr. C'est bravane. Ah ben oui. Ok, là, on fait déjà le coquille. Mais tout, qui dit pays. Et aussi, vous élevez les canards, les poulets que vous servez. Voilà. Ah non, c'est vraiment bio. Bio. Vraiment bio. Oui, oui. Par contre, une chose, pour ceux qui ne le sèchent pas, pas de porc, pas de bœuf chez M. Non, non, pas de porc, pas de bœuf. Moi, après, vous avez des coquilles. Non, mais on fait quand même fromage, fromage de canard, fromage, saucisse de canard, tout ça. C'est très bon, c'est très, très bon. C'est bien fait. Et puis, on fait tous les légumes d'avant, tout ce qu'il dit, fruits à pain. Les fruits à pain. Et puis, on a une odeur sur le plateau. J'ai le ventre qui chie. Alors, juste pour que, je dois en dire à la régie, de nous envoyer quelques images sur la préparation de ce fruits à pain qu'on a fait, nous, ce matin. Voilà, donc, au Lodge, on avait plutôt quelques images pour montrer. Donc, ce que vous voyez là, c'est ce fruits à pain qui, malheureusement, qui a laissé sa peau. Et si vous regardez bien, avant, c'est madame qui est coupée. Dès que madame a arrêté, monsieur est venu tout de suite prendre la rouleur. Et voilà, le travail... Votre moitié. Oui. ...se fait et... Il y a une complicité, c'est bien. C'est pour montrer vraiment qu'au-delà, c'est vraiment ce Lodge, cette réussite touristique et économique, c'est montrer vraiment que c'est aussi l'aboutissement d'une passion entre deux personnes, une vraie aventure humaine, comme on n'en voit plus, malheureusement, souvent. Mais c'est bien de montrer cette aventure-là. Et de montrer aussi que la réussite économique repose d'abord sur les caractères, repose aussi sur les sentiments entre deux personnes. Et ça, c'est vraiment vraiment... Et puis la réagition, parce que je regardais les images à l'instant, mais il y a les feu de bois, il y a encore le pilon, parce que le jour, c'est le mixeur, donc... le pilon en béton, c'est le pilon en béton, c'est le pilon en galet, en galet, en galet, là, on y va, et donc tout à l'ancienne, comme maman faisait. Voilà, comme maman faisait, comme ma belle-mère faisait, c'est des racines. Et on est les anciens. On suit les anciens. Oui, après, voilà. Justement, pour faire montrer aux jeunes aussi, écoute, on oublie, à chaque fois, nous, on va manger, on va manger à droite, à gauche, mais on oublie quand même le petit carifouillapin, le petit gratté, les petits racines d'avant. Les petits racines, les racines, quoi. Oui, ça sent beau, je salive, et puis là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la marmite, elle est noire. Mais je suis flûte, voire. Ça sera à vous de le brosser, juste un peu. Mais c'est ça. On va essayer, si je sais, parce que j'ai le truc de grand-mère. Ah, d'accord. J'ai le truc de grand-mère. On a dépassé le temps qui nous était imparti, on a fait plus que les 10 minutes qui étaient prévues. Juste pour, voilà, je souhaitais faire un éclairage sur ce couple qui a réussi ce projet qui est vraiment l'aboutissement d'une passion à deux et qui a commencé au moment où moi, et j'étais également au même lycée de Saint-Benoît que Madame. C'est pour ça. C'était l'occasion, ça remontait dans les années 80. Elle faisait donc 35 ans. D'accord. En tout cas, merci d'avoir accédité notre invitation. Ceux qui sont là vont pouvoir goûter à votre... Voilà, carré-fouille à pain et puis gratin de fouille à pain. En tout cas, la Coutus-Poséa-Combard-Penon a aujourd'hui une structure en plus pour son développement touristique et économique. Nous, on va parler... Vous restez le temps que je lance le prochain sujet. Nous, on va parler de livres d'une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, on va parler de... Non pas de dire que ça se vend ou pas, parce que pour certains, ce n'est pas le plus important de vendre un bouquin. Ce qui est plus important, c'est d'écrire. Et c'est d'écrire parce que selon Jean-Louis Rabou, qui a été rédacteur en chef du Quotidien et également directeur du journal de livres, ce qui est important, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, après l'école, celui qui éduque, c'est le journaliste. On l'écoute. C'est Cosman Raynonnet. Et peu importe d'ailleurs que l'auteur se fasse connaître ou non. Je pense qu'on écrit d'abord pour soi et par soi. Après, tant mieux s'il y a la petite cerise sur le gâteau. L'important, c'est d'écrire, c'est de faire écrire, c'est de lire et de faire lire. Je pense qu'on a gagné si on fait lire. Et à la limite, s'il n'y a pas de lecteur, on lit soi-même, on est content parce qu'écrire, ça représente du temps, ça représente de l'investissement personnel. Parfois, c'est des frustrations, parfois, c'est des bonheurs. C'est souvent de la solitude, mais au final, c'est un plaisir et c'est une construction. On construit un livre. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Je pense qu'on ne lisait pas beaucoup non plus hier. On lisait beaucoup plus avant-hier. Mais aujourd'hui, avec peut-être le numérique, le portable et compagnie, je pense que là aussi, il y a le revers de la médaille. Après, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle des parents. Je pense que si un enfant ne lit pas, c'est parce que ses enfants n'ont jamais vu les parents lire. Parce que si les parents n'achètent pas des bouquins aux enfants, c'est évident que l'enfant ne lira pas. Il faut inciter l'enfant à lire et le cas échéant, lui dire ce que tu vois à la télé, il y a la même chose à l'écrit. Donc, on va éteindre la télé, on va acheter le bouquin et ton bavard de la télévision, tu vas le lire sur du papier. Je pense que ça aussi, c'est le rôle de l'éducation des parents. Il ne faut pas oublier que ce soit le journaliste, que ce soit le romancier, une fois que l'enfant a quitté l'école, son instituteur, je veux dire au quotidien, j'allais dire au quotidien, c'est le journaliste, c'est le romancier. Donc, si on veut continuer à cultiver son cerveau, à cultiver sa connaissance, après l'école, il faut lire. Et la lecture, c'est le journal, lisons les journaux, c'est lire les livres, lisons les livres. Et souhaitons que les parents, que les éditeurs, que les auteurs eux-mêmes, fassent le nécessaire. C'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui à Saint-Pierre. On essaye de vendre du livre, pas pour s'enrichir, rassurez-vous, un auteur ne vit pas de sa littérature, loin s'en faut. Mais tant mieux si on arrive à amener des gens à la lecture. J'allais même dire plus, même pas à la lecture, à toucher un livre, à feuilleter un livre, à être d'accord, pas d'accord, à aimer, à ne pas aimer, c'est pas l'essentiel. L'important, c'est de lire et de partager avec un auteur, d'être d'accord, pas d'accord, c'est bien, c'est nul, j'aime, j'aime pas. C'est de prendre un livre, de vivre avec l'auteur une histoire, un récit, une réflexion. Voilà. Notre info du jour, cette info du jour, c'est ce courrier, ce mail que nous avons reçu d'une dame du port, Viviane Pujol, qui nous demandait, qui se prépare à mettre en place une action parce qu'elle a retrouvé sa soeur, une enfant de la Creuse, en métropole. Sa soeur serait devenue SDF et aujourd'hui, elle doit trouver des moyens pour aller la chercher et pour la convaincre de revenir à la Réunion et nous recevons. Viviane Pujol, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Viviane Pujol, monsieur, vous avez donné votre nom ? Monsieur Thomas. Monsieur Thomas, et vous êtes donc le frère de cette dame ? Non, je suis la connaissance hors de madame Pujol. D'accord, et madame Pujol ? Je suis Françoise, je fais partie de l'association Solidarité pour aider madame Pujol. Donc vous soutenez madame ? Voilà. D'accord. Alors, madame Pujol, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez des nouvelles de votre soeur ? Alors, il y a deux mois de ça, il y avait un monsieur que, Zinfo 974, C'est Pierrot Dupuis ? Pierrot Dupuis, il avait écrit un article sur les enfants de la Creuse. Et ce monsieur-là, il a commenté, et il a fait mal à moi un petit peu. Et après, il m'a répondu à Zinfo, madame Cataïa, un petit peu. Et après, il avait demandé à moi comment il peut se joindre à moi pour lui prouver vraiment si ce que m'a écrit il est vrai. Alors, il m'a dit, il s'ouvre, il veut connaître vraiment ou demande monsieur Pierrot Dupuis mon adresse mail. Et là, après, il m'a dit à monsieur Dupuis de donner le monsieur mon adresse mail. Et là, le monsieur est venu voir à moi un jour. Bon, moi, je n'avais pas trop confiance, mais il m'a dit à moi comme ça, Lily peut aider à moi à trouver ma soeur. Il m'a dit, ok, mais il a 40 ans, il m'a cherché. Alors, il m'a dit, je trouve une photo, même une vieille photo, avec un extrait de naissance pour prouver que vraiment ma soeur est encore vivante. Ce que je m'a fait, Lily passe à la maison, Lily l'a attrapée. et deux mois après, les migrants a coup de fil, il m'a dit à moi, on a retrouvé votre soeur, mais pas dans de bonnes conditions. Et là, il m'a dit à moi, votre soeur, elle vive dans une voiture et dans un parking à Vitry-Ciocène. Bon, après, avec Madame Valérie Andanson et Monsieur Jean-Paul Bigot, que les présidents de l'association Génération Brisez-Brisée, je leur rappelle à moi pour dire à moi que vraiment les tels endroits, je leur parle d'Ivoire, je leur donne à moi le numéro de la voiture et la photo de ma soeur. Donc, c'est vraiment en 40 ans, c'est notre moment en plein. C'est la première fois depuis 40 ans qu'on a un contact avec votre soeur ? Non, on avait des petits croyers quand il était dans... La Creuse ? Oui, il était dans le Cantalais, c'est dans la Creuse, il avait des petits croyers, croyers, mais après, il en a 25 ans, il n'a pu avoir rien et c'est depuis cette date-là qu'il était dans la rue et nous ne nous connaissons pas. D'accord. Est-ce que vous avez eu un contact téléphonique avec votre soeur métropole ? Longtemps, longtemps, là ? Non, non, elle y connaît ou vous venez ? Elle y connaît, mais nous l'a dit comme ça, essaye de venir, bon, elle est finie un petit peu, le mental n'est pas trop trop, plus trop bon, elle a dit à nous, comme c'est nous l'envoyer là-bas, mais c'est à nous, viens chercher à elle parce qu'on a 40 ans la partie et pendant les 40 ans, elle n'y connaît pas, c'est qu'il ne connaît plus la réunion. Alors, nous, parce qu'elle dit que c'est notre maman, c'est notre maman... C'est la fin de notre maman parce qu'elle est partie là-bas. Voilà, elle est partie là-bas et c'est à nous de venir chercher à elle parce qu'elle croit que nous l'avons exilés, nous l'avons poursuivés, tout ça. Alors, aujourd'hui, dans cette émission-là, cette demande, c'est de te préparer une action parce que là, on a besoin de moyens pour aller chercher un métropole. Oui, voilà, et nous, on veut organiser des petits journées par-ci, par-là et nous avons déjà fait un appel à la solidarité sur Freedom et là, après, nous l'appellent le Béthélé-Créole et pour que les gens aient fait une solidarité pour moins pouvoir aller là-bas et convaincre elle de revenir. Alors, on va passer à ce qui est le principal, c'est si on doit, s'il y a des gens qui veulent vous aider, à qui ils peuvent s'adresser ? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Oui, alors, ils peuvent s'adresser au 06 92 33 40 90. Est-ce que vous pourriez répéter ? 06 92 33 40 90. le numéro donc apparaît en bas de votre écran, donc à droite pour vous et à droite. Donc, voilà, ce numéro auquel vous appelez, c'est donc l'union de la Vivienne Pujol, qui va mettre en place des actions pendant les semaines à venir pour réussir donc de récolter des fonds pour pouvoir partir parce que vous allez devoir rester en métropole aussi avec elle à un moment. normalement, si je vais aller le 5, si je vais aller le 5, je vais retourner le 16 parce que le 15, c'est son anniversaire. Donc, moi, je vais prendre ma maman avec ma grand-mère avant de mourir. Je vais dire, moi, une semaine avant, ma maman, je vais me dire, mon enfant, je vais bientôt, je vais aller. Mais mon oeil ne fermera pas. Même si je vais mourir, mon oeil ne fermera pas, il sera toujours ouvert. Je vais aller trop aux enfants où ça il est. Après, il sera tranquille. Et moi, ça, c'est le parole d'un mort, une personne sur un lit de mort que je dois respecter. Alors, comment on motive de t'importe son soutien, madame, actuellement ? Ben, comme je fais partie de l'association Urgence Solidarité, donc, j'ai connu madame Pujol à mon arrivée à La Réunion. Donc, j'essaie de la soutenir au maximum que je peux, en fait. Comment se manifeste la solidarité entre nous deux, tous les deux, en tant que représentants d'association ? Ben, nous l'avions connaissance de son histoire. Ben, nous l'a dit, nous l'a proposé, de pouvoir trouver la solution pour pouvoir elle. C'est nouveau, hein. Donc, on va mettre en place des dispositifs pour pouvoir la soutenir, pour que vraiment, elle puisse retrouver sa soeur. Il n'est pas normal pour moi, en tant que défenseur des autres, de ne pas défendre déjà quelqu'un qui œuvre dans le public, quoi, qui va voir les gens, qui donne à manger aux gens, à quelqu'un qui est solidaire à la réunion. C'est normal que je sois là, moi, personnellement, tant que défenseur des locataires. Mme Bijal, quoi attend des réunionnais, hormis le fait qu'il peut pédaler ou un coup de l'un pour partir. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose ? Un pied de bottes, un petit peu, un linge. De linge ? Oui. Linge pour contre le froid ? Oui. D'accord. Donc, voilà, la perle est lancée. Donc, pour ceux qui, vous avez des habits qui vont, Mme Bijal, contre le froid. C'est aussi ça. T'as 52, hein. Je m'attendais à ça, de toute façon. En tout cas, voilà, ça se termine sur une note de rire. En tout cas, c'est encourageant. Donc, voilà, on a tenu à les recevoir pour qu'elles lancent ce message. De toute façon, jeudi, Mme Bijal refera de nouveau une conférence de presse pour de nouveau demander à la presse de la soutenir. C'est ce que nous allons aussi continuer à faire. Toujours dans ce cas, des enfants de la Creuse, nous avons rencontré Jean-Jacques Martial. Et lui, il est revenu, vous l'avez vu à ma entreprise, il a reçu un prix, il a sorti un livre qui s'appelle Une enfance volée, c'est également un enfant de la Creuse, et il nous parle de ce qu'il a perdu le plus quand il a été envoyé en métropole pour repeupler les provinces. Donc, on va juste écouter son témoignage pour voir que quand on part de la réunion, surtout contre sa volonté, parfois, ça fait très mal. Vous avez été donc un des enfants de la Creuse, vous avez passé de nombreuses années en métropole. Comment on vit son identité réunionnaise lorsqu'on est loin de chez lui ? J'ai perdu toutes les repères, que ce soit culturelles, patrimoine, toute mon livre et toutes mes origines et identités. Qu'est-ce que vous avez essayé de sauvegarder pendant le temps que vous étiez là-bas ? Qu'est-ce que vous avez voulu garder de votre identité réunionnaise ? Quand je suis parti consérieux en France, j'avais mon nom martial à l'âge de 7 ans. À 11 ans, j'étais placé dans une famille adoptive qui m'ont imposé leur nom barbain. Et pour moi, ce jour-là, j'avais perdu mon identité. Et cela vous fait très mal. c'est comme si on était un mort-vivant, un martien. Qu'est-ce qui est resté au bout de quelques années de cette réunion dont on vous a éloigné ? Moi, c'était surtout la saveur des fruits, l'odeur des cafés grillés, le soleil. Et quand vous êtes revenu, quels sont les premiers éléments de cette identité réunionnaise que vous avez voulu retrouver ? Toutes les saveurs de l'île de la Réunion dans tous les domaines. Et surtout, mon peuple créole. Et aussi, d'entendre pour la première fois des mots simples, créoles, que j'avais tout perdu parce qu'en arrivant en France, on nous a imposé de causer français et non le petit nègre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de préserver cette identité réunionnaise que vous avez ? Je mets sur la table cette nouvelle réédition de 2014 « Une enfance volée » de préface Nassim Ananda, notre président du conseil général, notre député Érika Barège et l'apostrophe retravaillée de fidèles de fidèles que moi, malheureusement et ils vont au convo. Et là, pour moi, c'est un caviar que je pose sur la table pour l'histoire française et l'histoire rien de même. Merci. Merci. Merci.